Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Elle est là depuis trois jours, cette foule qui suit Jésus. Elle est affamée, tant des paroles de sagesse de Jésus que de pain. Cette foule, composée d'hommes et de femmes, est désireuse d'une parole qui donne sens à leur vie, qui éclaire leur vie. Mais leur corps aussi a besoin d'être nourri. La nourriture que propose Jésus nourrit tout autant les cœurs que les corps. C'est inséparable. Tous, nous sommes des êtres de chair et de sang, tout comme Jésus est à la fois Dieu et homme. Prendre soin pour Jésus, c'est prendre soin de tout l'homme et de tous les hommes. Ne sommes-nous pas là au cœur de l'incarnation ? Jésus n'est pas à côté de la foule, pas au-dessus non plus. Il est clairement avec elle, parce qu'il a de la compassion pour elle. Il va même aller plus loin en prenant l'initiative de ne pas la laisser partir sans avoir mangé. Par ce pain qu'il demande à ses disciples de partager, Jésus est au cœur de la foule. Il est même présence au cœur de chaque personne recevant un morceau de pain. Cette foule aurait pu défaillir. L'Évangile fait la remarque qu'elle est avec Jésus depuis trois jours. Trois jours, c'est le temps qu'il faut à Jésus pour ressusciter, pour donner la vie véritable. En recevant le pain au bout de trois jours, chaque membre de cette foule est renouvelé dans son corps et dans son cœur. Chacun peut reprendre vie. Le pain qu'il distribue, c'est sa vie. Il se désigne comme le seul capable de combler la faim de celles et ceux qui marchent depuis longtemps et qui cherchent une voie dans le désert. De cette foule, Jésus fait une communauté dont il est la vie. Des foules, aujourd'hui encore, il y en a de toutes sortes. Quel regard allons-nous porter sur celles qui côtoient nos existences ? Quel acte de bienveillance allons-nous poser ? Quelle solidarité allons-nous inventer ? Jésus, lui, a choisi. Pris de compassion, il lance un mouvement solidaire, puisé dans l'intimité avec son Père, pour que chaque personne soit nourrie. Il affirme ainsi que Dieu n'est jamais lointain de l'humanité en exode. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.